bonjour à tous alors ce matin on va aller voir un petit peu le martin pêcheur dans l'affût flottant alors pour ceux qui ne savent pas un martin pêcheur c'est un tout petit oiseau d'une quinzaine de centimètres qui vit près des rivières c'est un petit oiseau magnifique les bleus très français avec des reflets très turquoise et ça lui donne un petit côté esthétique qui est sympa donc c'est un oiseau qui se nourrissent quasiment essentiellement de poissons bon il peut manger aussi des petites bellules et tout donc il est relativement simple à trouver puisque il faut aller au bord des rivières tout simplement des rivières pas trop profondes avec pas trop de courant non plus il n'aime pas trop les ailes très très bien le martin pêcheur a pour habitude de se mettre sur des petits perchois qu'il trouve sur le bord des rivières donc moi j'en ai installé un au lac où je vais et ça lui permet de se mettre juste au dessus de l'eau et il plonge dès qu'il voit un poisson ou dès qu'il a envie de se baigner donc pour le repérer le plus simple c'est d'essayer de trouver les perchoirs vous trouverez des morceaux de bois ou des branches d'arbres qui sont qui sont immergents de l'eau avec plein de taches blanches dessus c'est la fâcheuse d'habitude c'est de de faire ses besoins sur le sur le perchois donc c'est un très bon signe de présence plus il y en a je dirais plus on sait qu'il va venir ici une autre caractéristique du d'un pêcheur c'est aussi son cri il il chante souvent de fois quand quand ils volent donc quand on l'entend c'est qu'il est en train d'arriver ou en train de passer et on peut comme ça le suivre aux jumelles voir où il se pose et puis essayer de photographier dans ce matin je vais essayer de photographier au ras de l'eau c'est ce que je voulais faire avec mon affût flottant ça m'évite d'être en contre plongée je trouve des photos qui sont sympathiques ça le met bien bien en valeur je suis quasiment à sa hauteur voire un petit peu en dessous de lui c'est cet effet que ça donne pour le martin pêcheur ce qu'il faut surtout pour réussir à le trouver à le photographier où on en a envie c'est avoir des piquets d'installer donc un petit peu comme vous voulez soit vous les trouvez déjà naturellement soit vous faites comme moi vous décidez de le faire venir à cet endroit là donc je sais qu'il va se poser sur les arbres derrière à deux endroits différents il passe par ici il va se poser au fond là bas et après il va dans la rivière qui est derrière donc j'ai installé sur son chemin deux piquets donc il choisit celui qui veut bon là en l'occurrence il a décidé de prendre les deux je les ai installé de façon à pouvoir aussi bien photographier quand il est sur celui là ou sur toute la longueur de celui là avec un petit reflet dans l'eau bon j'ai pas encore eu le temps de réaliser les photos mais ça va venir j'ai repéré aussi il venait beaucoup plonger dans le coin il vient beaucoup pêcher parce que il ya un petit faux plat là donc ça lui permet d'avoir une eau pas très profonde et les petits poissons viennent assez facilement donc ils pêchent ici c'est plutôt intéressant j'ai essayé de le filmer sous l'eau j'ai pas encore gagné mais j'y arriverai ça doit être magnifique à voir le plongant sous l'eau bon ça dure une seconde une seconde et demie je crois même pas la période où il est dans l'eau parce que de son piquet il part il plonge et remonte à moins de deux secondes donc bon bon bah je suis installé dans mon affût 6h30 7h je pense et j'attends martin pêcheur normalement il devrait venir de bonheur à chaque fois il est habitué à venir de bonheur je tremble un petit peu parce que je suis mal installé on va dire l'avantage avec la vue flottant c'est non seulement la mobilité je peux choisir mon cadrage sans trop de soucis et surtout que les photos aura de l'eau ça donne vraiment un effet magnifique bon là avec le martin pêcheur il n'y aura pas lourd en dessous parce que je suis encore un petit peu trop près et puis je vais faire plus du portrait de la photo qu'on donne par l'instant par contre ça va permettre de lui donner l'effet de grandeur du fait d'être échec en dessous le martin pêcheur c'est un animal à l'oiseau je veux dire ça climat plutôt bien on peut défaire un petit peu son on peut modifier un petit peu son son environnement il va s'y habituer très très vite et va revenir pêcher sur sa zone c'est facile je sais pas vous